Jean-Michel Ré, professeur d'arts martiaux, en grève de la faim depuis deux semaines. Il a déjà perdu 12 kilos. Son club est fermé pour cause de crise sanitaire. À part les cotisations des adhérents, il n'a reçu aucune aide de l'État. Conséquence, les caisses du dojo sont vides. Il manque aujourd'hui 7000 euros. Le moral est au plus bas. C'est la seule arme qui me reste et je vais l'utiliser, tant pis. Il faut être responsable, il faut prendre ses responsabilités. Je suis le premier du groupe, c'est à moi de montrer l'exemple. Donc j'irai jusqu'au bout, tant pis. Le dojo a ouvert ses portes en 2014. Il compte aujourd'hui 250 adhérents de 4 à 83 ans. Tous impatients de reprendre une activité. On prend des précautions pour pouvoir fonctionner, mais empêcher tout un tas de gens de ne pas pouvoir pratiquer leur sport, ce n'est pas forcément la meilleure solution pour rester en bonne santé à mon avis. Ça nous manque, ça fait des mois que c'est fermé. Ça change la vie de savoir se défendre. Je suis dans un état physique et psychologique qui est un petit peu délabré. Donc ça ne me fait pas plaisir. Donc je viens, je le soutiens parce que c'est vrai que c'est complètement aberrant. Désespéré, Jean-Michel n'attend qu'une seule chose. J'aimerais renouer les liens avec les élus. Et qu'il n'y ait plus d'arrière-pensée, qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait quelque chose, une visite, une poignée de main, enfin, un coup de coude. Sauver l'Institut d'arts martiaux, tous ici veulent encore y croire.